Vous pouvez aller vivre dans des bidonvilles, ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais, c'est la vie, du moment que vous êtes heureux. Mais il est difficile de rencontrer un CEO ou un CEO d'une entreprise de télécommunication dans des bidonvilles. D'accord ? Si vous prenez un avion pour aller visiter, je ne sais pas, Zanzibar, vous pouvez prendre un truc moins cher quelque part pour y être, c'est possible. Mais il est difficile de rencontrer un très bon partenaire de business, d'emploi, d'opportunité dans des bidonvilles où ça coûte moins cher. L'argent, ce n'est pas tout dans la vie, ok ? Mais le standard de vie, ça dépend d'une personne à une autre. Certaines personnes se contenteraient de son vélo, d'autres personnes veulent autre chose. Maintenant, ajustez selon ce que vous désirez dans la vie. Commencez à vous ouvrir, allez dans un hôtel cher de votre ville, achetez un Coca, allez-y lundi, jeudi, samedi, ça ne coûte pas cher. C'est là que vous vous exposez aux personnes qu'il faut, ce n'est pas dans votre quartier là où vous achetez à moins cher. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. On n'a pas besoin des millions de dollars pour vivre bien sa vie. On peut vivre une vie heureuse dans la simplicité. On peut vivre une vie bien dans sa petite maison, sa jolie gentille femme, ses enfants dans sa petite voiture, ou même à pied d'ailleurs. On n'a pas besoin d'une voiture pour être bien. On a besoin de nourriture, évidemment. On a besoin d'un toit, on a besoin de paix. Moi, je pense que la paix est l'une des choses les plus importantes. La santé vient en premier d'ailleurs. La nourriture, évidemment, l'élément des bases. Et un toit. Je pense que quand il y a la paix, il y a l'amour, il y a un toit. Les enfants sont rassasiés, on a déjà les éléments de base. On n'a donc pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Il y a donc plusieurs façons de vivre sa vie. D'accord ? La poursuite du bonheur ne devrait pas être figée sur l'acquisition frénétique des biens matériels. Là, on doit être clair. Je lisais quelqu'un de très intéressant qui m'a inspiré d'ailleurs, Steve Harvey. Il y a plusieurs façons de vivre sa vie. C'est une personne que je respecte. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Dans la vie, d'ailleurs, pour rentrer un tout petit peu en arrière, je suis de ceux qui prônent la simplicité. Et j'aime bien vivre simplement, cacher sa vie. En tout cas, vivre dans la simplicité. Vivre son bonheur seul. Sans nécessairement y associer beaucoup de personnes. Je pense que c'est aussi ça, le bonheur, le mystère de la vie. Vous savez, une femme n'a pas nécessairement besoin d'avoir un emploi pour être une femme. De nos jours, on a l'habitude, on a l'impression, on nous donne l'impression qu'une femme qui ne travaille pas est une femme pas très ambitieuse. Ce n'est pas une femme pas très intelligente. Il faut faire très attention avec des rhétoriques pareilles. Une femme qui ne travaille pas, d'après beaucoup de femmes d'ailleurs, ne serait pas une femme très intelligente. Mais après, y avoir réfléchi, on remarque, ce sont des phrases qui sont souvent employées par des féministes modernes. Une femme doit nécessairement travailler. Pourquoi ? Parce que d'après elle, ça lui permettrait de s'acheter des chaussures, ça lui permettrait de s'acheter des habits, chose qui est vraie d'ailleurs. Mais la chose la plus importante là, c'est que ça lui permettrait de ne pas être manipulée ou dirigée par son mari. Donc elle veut une certaine liberté, pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Et voilà. Ça, ce n'est pas mal. Le problème émerge quand on commence à donner l'impression que toutes les femmes qui ne travaillent pas ne sont pas intelligentes. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Vous savez, souvent les gens vous racontent des histoires sur base de leurs expériences personnelles. celles qui vous disent, la femme doit nécessairement travailler parce que si elle ne travaille pas, l'homme va le maltraiter. L'homme va la manipuler. L'homme va le forcer. L'homme va lui forcer à vivre une certaine vie. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est base de leurs expériences personnelles. C'est normal quand vous parlez à une femme qui a été maltraitée par un homme. Un homme qui l'a ségréguée, qui l'a, comment vous dites ça, gardée en prison dans la chambre parce qu'elle a désobéi à une histoire ou deux histoires. C'est normal qu'elles vous disent qu'il faut travailler, il ne faut jamais vivre sous le toit d'un homme sans avoir une certaine liberté. Mais il faut comprendre aussi une chose. Ça dépend des cultures. Ces histoires-là sont culturelles. Il ne faut pas vous généraliser ou plonger dans cette marée de réflexion simplement parce que vous vous adressez à une femme ou parce que vous écoutez une femme. Dans beaucoup de cultures, il est tout à fait normal qu'une femme reste à la maison, prenne soin des enfants pendant que son mari travaille et assume ses responsabilités. Il n'y a rien de dégradant, je répète, chez une femme qui choisit délibérément de rester à la maison parce qu'elle n'aime pas travailler, pour prendre soin des enfants, pour prendre soin du foyer, pour vivre comme une épouse, pour assister son mari, pour apporter le bonheur, l'amour, la joie dans la vie. Il n'y a pas de honte, pas de dégradation, pas de réflexion inadéquat. Donc, sentez-vous libre. Moi, personnellement, comme je le dis souvent, si la femme disait, moi, je n'ai pas envie de travailler, je vais rester à la maison pour prendre soin des enfants, je vais rester à la maison pour être une maman comme ma maman, je dirais, maman, vas-y, fais-le. Évidemment, l'homme doit avoir assez d'argent pour assumer les responsabilités de tout le monde, il doit être assez outillé, mentalement, intellectuellement, et aussi émotionnellement, pour donner assez de liberté sur le plan financier à sa femme, pour qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. La femme n'a pas nécessairement besoin d'aller travailler pour s'acheter des chaussures. Parce que cette idéologie, c'est simplement une façon de se protéger de ces hommes qui ont été méchants vis-à-vis de certaines femmes. C'est ça la vérité. Beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui, non pas parce qu'elles aiment le travail, beaucoup travaillent pour se protéger de peur de tomber sur un aventurier qui risque de la maltraiter comme certains aventuriers auraient maltraité certaines femmes qui en parlent. C'est ça la vérité. Donc, c'était simplement entre parenthèses. Pour vous rappeler, ne vous sentez pas dégradé. Vous n'êtes pas moins une femme. Vous êtes d'ailleurs digne de gloire. Vous êtes noble. Vous, les femmes qui choisissez de rester à la maison parce que vous avez été équipé d'un mari assez intelligent, assez sage, un mari assez outillé pour vous mettre à votre place de reine et vous laisser jouir du bonheur de la maison. Écoutez, rester à la maison à ne rien faire est un bonheur pendant que l'argent vous suit. Rester à la maison à ne rien faire est un bonheur. Surtout pendant que l'argent vous suit. C'est un bonheur. Beaucoup de personnes n'aiment pas aller travailler pour quelqu'un souffrir de 9h à 17h pour avoir un bol de riz. Non, non, non. Donc, ne vous laissez pas emporter par ces femmes-là qui ont été maltraitées dans le passé par des hommes. Ne vous laissez pas emporter dans leurs pensées. Il faut aller travailler. Bon, il faut travailler si tu as envie de travailler. Si tu as la chance de te remettre sur quelqu'un d'assez intelligent ou dans une culture, vous venez d'un pays, c'est aussi à part pays aussi, il faut dire ça. Dans certains pays, quand un homme a de l'argent, la femme n'en a pas, il maltraite sa femme. Dans certains pays, dans certaines cultures, certaines tribus. D'accord ? Ce n'est pas général. D'accord ? Continuons notre affaire. Maintenant, si vous avez envie de travailler, bon courage, vous voulez devenir une femme docteur, génial. Vous voulez devenir une pilote de l'air, merveilleux. président de la République. Mais que ça soit de votre volonté, pas parce que vous êtes contrainte de le faire. Vous savez, dans la vie, comme je le disais, il y a plusieurs façons de vivre sa vie. Vous pouvez vivre dans la simplicité, comme vous pouvez vivre dans l'abondance. Mais ce qu'on a découvert avec le temps, c'est quoi ? Pour vivre dans l'abondance, ou pour évoluer sur le plan financier, il faut s'exposer à certaines histoires. Le progrès dans la vie ne vient pas automatiquement. Le progrès est influencé par certaines choses. Voilà pourquoi on dit, dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Comme l'expliquait si bien Steve Harvey, quand une personne voyage en business class, pour la première fois, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu vas en business class, on te met bien, tu es bien assis, tes jambes sont allégées, tu peux allonger tes jambes, tu peux te coucher si tu es fatigué. On te donne les serviettes chaudes pour nettoyer tes mains, donne le menu, on te demande ce que tu veux boire, du champagne, quel champagne précisément. On te demande qu'est-ce que tu veux manger, du poisson, machin, des histoires, tout ça là. Et on vous sert avant de servir les autres. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le décollage ? On ferme les rideaux pour ne pas que ceux qui sont derrière voient ce qui se passe là-bas devant. Parce que vous avez un traitement supérieur. Quand vous voyagez en business class, surtout quand vous faites un voyage de long trajet, aux Etats-Unis ou je ne sais pas, Hong Kong, et vous bénéficiez des avantages de business class ou first class, prochainement, quand vous entrerez dans l'avion et qu'il faudrait aller s'asseoir chez l'économie, vous aurez du mal à passer, vous aurez du mal à traverser la range de business class. Ça vous fera tellement mal que vous ferez tout ce que vous pourrez pour entrer encore en business class. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Vous avez des ouvertures sur le plan mental, sur le plan spirituel, si vous voulez, de vous réétablir encore à ce point-là. Ceci est valide, valable dans beaucoup d'histoires. Donc, à un moment donné dans la vie, il faut se procurer quelque chose d'anormal ou de cher. Pas pour montrer aux gens, mais pour vous-même. C'est-à-dire, c'est pour booster quelque chose en vous. Avez-vous déjà remarqué que quand vous avez besoin d'acheter quelque chose, disons une montre ou une paire de chaussures ou une voiture, vous commencez à la remarquer très souvent dans les rues. Ah, voilà la Peugeot que je vais acheter. Ah, voilà la Mercedes que je vais acheter. Vous commencez à la voir partout. Mais pourtant, ces voitures étaient là. Vous avez l'impression que ces voitures commencent à apparaître devant vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, on en parlera prochainement, une partie de vous qui commence à identifier, à séparer, à isoler ce que vous voulez dans votre cœur. Dans la vie, il y a des moments où il faut vous exposer à ce que vous désirez. Acheter un genre d'habit cher, pas pour montrer aux gens, pas pour se glorifier, mais pour vous exposer à un niveau supérieur de la vie. La vie est constituée de beaucoup d'étages. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, par exemple, je viens d'un endroit modeste. On n'a jamais été riche. Mon père n'a jamais, en tout cas, jamais eu de voiture à ma naissance. Moi, je n'ai jamais vu. Je l'ai entendu dire « Ah, tu sais, moi, quand j'étais dans ma voiture. Ah, tu sais, moi, à l'époque, dans ma voiture. » Mais je n'avais jamais... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu papa dans une voiture. Je lui ai dit « Papa, toi, tes histoires de voiture. » En tout cas, à ma naissance, je n'ai pas vu ça. Mais je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais, moi, en tout cas, en termes de voiture. Quel genre de voiture je veux dans ma vie ? Quel genre de maison je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux avoir ? Quel genre d'environnement ? Quel genre de vie ? Quel genre de finance ? J'ai commencé à attirer cela en m'exposant à ces histoires. Je partais souvent auprès des personnes qui avaient déjà ces choses. Je me suis ouvert à l'opportunité, à la visualisation de ces choses. Et cela m'a permis peu à peu de commencer à accueillir ces choses, à ouvrir un nouveau compte bancaire, un business, à faire ceci, à faire cela, à aller visiter des établissements de vente de voitures chères, à aller visiter des villas de vente. C'est comme ça qu'on commence peu à peu spirituellement pour ceux qui aiment la spiritualité à ouvrir des portes dans votre vie. Ce n'est pas en vous pataugeant dans des petites histoires « Eh, eh, c'est trop cher ! » « Eh, eh, c'est trop compliqué ! » que vous allez évoluer dans la vie. Écoutez, ce n'est pas pour dire qu'il faut dépenser votre argent dans des bêtises. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas pour dire qu'il faut nécessairement gaspiller ce que vous avez. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous pouvez très bien vivre dans la simplicité, dans une petite maison, dans votre appartement. C'est aussi une très belle vie du moment que vous êtes heureux. Mais si vous voulez faire un pas en avant dans ce sens-là, si vous voulez évoluer sur le plan financier, sur le plan social, si vous voulez évoluer dans vos acquisitions personnelles, il faudrait faire le pas qui fait mal, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour essayer d'accueillir cette paire de chaussures qui coûte cher. Quand vous mettrez cette paire de chaussures, quelque chose va se passer dans votre vie. Quand vous achetez cette voiture qui vous paraît un peu plus chère que d'habitude, quelque chose se passera dans votre vie. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous pouvez aller vivre dans des bidonvilles, ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais, c'est la vie du moment que vous êtes heureux. Mais il est difficile de rencontrer un CEO ou un CEO d'une entreprise de télécommunication dans des bidonvilles. D'accord ? Si vous prenez un avion pour aller visiter, je ne sais pas, Zanzibar, vous pouvez prendre un truc moins cher quelque part pour y être, c'est possible. Mais il est difficile de rencontrer un très bon partenaire de business, d'emploi, d'opportunité dans les bidonvilles où ça coûte moins cher. Donc il y a des fois où dans la vie il faut dépenser son argent pour accueillir un nouveau niveau. La vie est constituée de niveaux, la vie est constituée des niveaux, le bonheur aussi. Le bonheur a des niveaux, malheureusement, autant l'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent joue un rôle très important dans la vie, dépendamment de ce que vous désirez. Beaucoup de gens vous travaillent pour quoi ? Beaucoup de gens sont... Beaucoup de gens n'ont pas de paix, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire ce qu'ils désirent faire. C'est ça la réalité. Ce n'est même pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Beaucoup n'ont pas de paix, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire ce qu'ils désirent faire. Donc si votre bonheur est quantifié par un certain numéro ou à un certain niveau d'acquisition, exposez-vous à ces choses. N'ayez pas peur de dépenser. N'ayez pas peur de donner de l'argent à certaines personnes. Eh, merci, merci, merci. Pour vous faire un nom, c'est très capital. Attention. Je vous raconterai une histoire, j'en ai déjà parlé, une histoire par rapport à le fait de donner aux gens. C'est ce que ça fait. Il y a des moments où il faut dépenser pour gagner. On ne peut jamais gagner dans la vie seulement en économisant. Ce n'est pas comme ça. Ça n'évolue pas comme ça. Des fois, quand vous achetez un habit cher, vous vous percevez différemment et votre vie commence à changer. Vous ne comprenez pas pourquoi. Des fois, quand vous achetez une voiture chère, on vous respecte, on vous laisse passer dans un milieu où on ne vous laisserait pas passer normalement. Et c'est là que vous ouvrez d'autres opportunités. Des fois, quand vous achetez un billet d'avion en business class, vous rencontrez un ministre de l'agriculture en business class. Et c'est là-bas que vous commencez à discuter. Ah, bonjour, vous passez votre carte. C'est comme ça. Vous ne les rencontrerez pas là-bas derrière. Il y a des gens, des ministres des beaucoup de pays. Mais vous discutez. Ah, bonjour, vous êtes là-bas. C'est là que ça se passe. Donc, il ne faut pas être chiche dans la vie. On peut vivre dans la simplicité. C'est très bien d'économiser. Mais c'est encore mieux de savoir comment usiter de ce qu'on a pour accueillir encore plus si c'est ce que vous voulez dans la vie. Ce message, évidemment, n'est pas pour tout le monde. Chacun vit ses lents son concept de vie, ses lents, sa capacité. Je ne suis pas en train de vous prêcher l'amour, démesurer de l'argent. Ce n'est pas ça. Pas du tout. L'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Mais le standard de vie, ça dépend d'une personne à une autre. Certaines personnes se contenteraient de son vélo. D'autres personnes veulent autre chose. Maintenant, ajustez selon ce que vous désirez dans la vie. Commencez à vous ouvrir. Allez dans un hôtel cher de votre ville. Achetez un sucré ou un coca. Allez-y lundi, jeudi, samedi. Ça ne coûte pas cher. C'est là que vous vous exposez aux personnes qu'il faut. Ce n'est pas dans votre quartier là où vous achetez à moins cher. C'est ça la vie. Aller dans un milieu où il y a des gens intelligents, il y a des gens, payer le, je ne sais pas moi, cette réunion pour entrepreneurs qui écoutent les yeux de la tête. Oui, vous ne savez pas ce qui peut arriver, ce qui peut émerger de cette histoire. Merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir les amis. Notre chaîne en anglais sera très, 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 très actif. Notre chaîne en anglais sera très active très bientôt. Pour ceux qui parlent anglais, vous saurez comment nous y suivre. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501